Bonjour à toutes et à tous ! Aujourd'hui, je vais vous proposer quelques petites leçons d'anglais basées sur des mots que vous connaissez déjà très certainement mais dont vous ne connaissez peut-être pas la signification exacte. Un smartphone, smart, ça veut dire intelligent. Smart. Et phone, c'est le téléphone. Donc un smartphone, c'est un téléphone intelligent. Un pick-up, c'est aussi une camionnette. Vous savez, les pick-ups. To pick things up, ramasser des choses et les mettre dedans, dans la camionnette, donc dans le pick-up. Un show, c'est un spectacle. Un show. Alors un walkman, même si ça ne s'utilise plus trop, je vais en parler quand même. Parce qu'un walkman, c'est ce qu'on appelle en français un baladeur. To walk, ça veut dire marcher. To walk. Et man, c'est bien sûr un homme. Donc un homme qui marche. Et on a appelé ça un baladeur en français, donc les walkman, pour écouter de la musique. Le catch. To catch, ça veut dire attraper. Par exemple, quand les enfants jouent entre eux, et souvent ils disent, je vais t'attraper. Ce qui se dit, I'm going to catch you. I'm going to catch you. Je vais t'attraper. Facebook, face, c'est le visage. Face. Et book, c'est le livre. Donc c'est le livre des visages. Facebook. Hard rock. Hard, c'est dur. Hard. Hard, c'est quelque chose de dur. Ça peut vouloir dire dur dans le sens difficile. It's a hard job. C'est un travail qui est difficile. It's a hard job. Ça peut aussi être dur dans le sens de pas mou. Dur. Hard. Par exemple, la table est dure. The table is hard. The table is hard. Un corner en foot. Un corner. The corner. C'est le coin. Alors, en parlant de coin, j'ai une petite anecdote à vous raconter. C'est quand vous voulez parler à quelqu'un au téléphone et vous demandez est-ce que cette personne-là est dans le coin ? Quelqu'un que vous connaissez. Est-ce que John est dans le coin ? On ne dit certainement pas en anglais Is John in the corner ? Parce que ça, je l'ai déjà entendu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. L'interlocuteur, au bout du fil, il doit bien bien rigoler. Il doit se dire ça, c'est un truc typiquement français. C'est de la traduction littérale d'une expression française et ça ne se fait pas. Pour demander si quelqu'un est dans le coin en anglais, on dit Is John around ? Est-ce qu'il est dans les alentours ? Is John around ? Est-ce que John est dans les alentours ? Mais surtout, surtout, s'il vous plaît, n'utilisez pas le mot corner parce que ce n'est pas du tout correct en anglais. Brainstorming. Brain, c'est le cerveau. Et storm, c'est l'orage, la tempête. Storm. Brainstorming. Et un petit dernier pour la route, le cluedo. Alors, je vous parle du cluedo, c'est un jeu, mais je vous en parle surtout parce qu'il y a un mot dans le cluedo que j'aime beaucoup, c'est The clue. A clue, c'est un indice. Et quand quelqu'un vous dit I don't have a clue, ça veut dire j'ai absolument aucune idée, j'ai absolument aucun indice. Donc, quand vous lui demandez quelque chose et qu'il vous répond I don't have a clue, ça veut dire je ne sais pas. Voilà, sur cette dernière petite anecdote, j'espère que ces petits mots d'anglais, ces anglicismes que vous connaissiez déjà en français, vous auront appris quelque chose aujourd'hui. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, une excellente soirée, seulement. Et à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501